Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Accro à la littérature jeunesse, le podcast pour que vos parents trouviez le bon livre pour votre enfant. Alors cette semaine, je vais vous présenter 5 bandes dessinées pour les plus petits. Oui, oui, pour les 3-5 ans, ça existe et même que les enfants adorent. Je m'appelle Pascale Clavel, je suis enseignante de formation spécialisée en littérature jeunesse. Je suis également la créatrice d'un autre blog de maman.com et je suis maman de deux enfants. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les accros, j'espère que vous allez bien. Donc c'est avec une voix un peu enrouée, encore une fois, que je vous accueille dans mon studio aujourd'hui pour vous présenter mes meilleurs albums parmi, pardon, mes meilleures bandes dessinées que j'ai reçues en service de presse. Je vais commencer par une bande dessinée que mon fils affectionne particulièrement. Il s'agit de Gaspacho de Alain Chiche et de Sylvain Diaz. Gaspacho, le cowboy à la sauce tomate. C'est aux éditions Alice Jeunesse. Alors je sais que ça peut faire peur une bande dessinée pour les enfants, mais sachez que moi pour mon grand, pour mon fils au prix scolaire, ça fait partie des livres qui l'intéressent le plus. Alors il ne faut pas avoir peur d'en lire, même à nos plus jeunes, parce qu'on travaille toutes sortes de choses, ne serait-ce que le sens de la lecture. Puis bon, au niveau des bulles de dialogue, des phylactères, ce n'est pas toujours évident pour l'enfant au départ de savoir comment ça fonctionne, laquelle on lit en premier, en second. Alors avec notre doigt, on lui montre toutes sortes de petites choses qui vont être utiles plus tard. Puis en plus, si c'est un univers qui l'intéresse, bien là, on est dans le plaisir, on est dans l'intérêt de l'enfant. On rentre là-dedans à pleine porte, on y va fort, comme on dit. Alors Gaspacho, c'est vraiment très drôle parce qu'on est dans un univers de cow-boy, de shérif, de gangsters, au Far West. Alors Gaspacho, c'est le shérif et il doit attraper Billy le kid qui est en cavale. Alors déjà, le nom du personnage fait sourire, c'est très cliché et ce qui est extrêmement drôle, l'effet d'humour, c'est que Billy le kid, c'est vraiment un kid, c'est vraiment un enfant. Alors c'est un petit bébé taureau, un bébé bœuf en fait, qui va dérober des choses à une foule de personnages dans le village. Et là, Billy le kid va faire finalement son enquête. Donc c'est savoureux, c'est drôle, c'est épuré aussi, il n'y a pas beaucoup de textes pour les plus jeunes. C'est une lecture relativement rapide, donc à garder en tête. Je vous présente ensuite Petit poilu, tout pour moi, rien pour tous. Je vous l'avais présenté dans mon spécial, mon réseau littéraire sur l'hiver. Donc sur le blog, vous avez une quarantaine de livres jeunesse sur le thème de l'hiver, dont Petit poilu. Alors celui-ci, parce que Petit poilu, il y en a vraiment vraiment beaucoup. C'est une collection de bandes dessinées avec beaucoup de titres qui sont déjà parus. Donc celui-ci, c'est sur le partage. En plus d'être dans un univers hivernal, parce que Petit poilu, il part de chez lui le matin, c'est un petit bonhomme, il est tout noir avec des petits cheveux sur la tête. C'est pour ça qu'on l'appelle Petit poilu. C'est super facile de s'identifier pour l'enfant. Parce que bon, ça peut être tout le monde, Petit poilu, là. Si on regarde, c'est très physique, là. C'est comme pas vraiment un petit humain, même s'il y a quelques traits humanoïdes. Alors il sort de chez lui le matin, il part finalement en quête de nouvelles aventures. On peut même deviner qu'il part pour l'école. Mais il se met à neiger. Il est complètement recouvert de neige et ingénieux comme il est. Il creuse un tunnel dans la neige et pop, il atterrit finalement dans une forêt nordique où il fait la rencontre de deux écureuils. Et il va dans leur arbre et tout pour visiter leur, dans le fond, leur petit tanière. Ils ont chacun leur petit tanière. Et bien, il y en a un qui a beaucoup, beaucoup de provisions. Il y en a un qui n'en a pas du tout, qui a l'air bien, finalement, bien triste de cela. Et Petit poilu va aller ensuite avec eux ramasser les provisions. Il va vite se rendre compte qu'il y a un des deux écureuils qui veut tout garder pour lui, qu'il se dépêche, qu'il pousse finalement tout le monde pour se rendre aux provisions dès qu'il les trouve, dès qu'il les identifie. Donc, les autres se retrouvent toujours les mains vides ou à peu près. Il va leur donner un ou deux cocottes ou glands ou noix. Puis, bon, Petit poilu, il commence aussi à trouver ça très désagréable en plus de l'autre écureuil qui fait partie de la tanière. Puis, à un certain moment, l'écureuil va ramener de gros glaçons. Vous savez, les gros glaçons qui ornent finalement les corniches, le toit des maisons. Il y en a même parfois sous les voitures. Nos enfants sont fascinés par ces beaux glaçons-là. Et finalement, un des écureuils va en prendre, va toujours, en fait, celui qui veut tout garder pour lui, va tous les saisir et il va les amener dans la tanière. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer dans la tanière au chaud? Les gros glaçons, hein, ces beaux trésors vont fondre et vont tout emporter le reste de ses nombreuses provisions. Puis, voilà, à la fin, on s'entend que l'écureuil, qui n'avait presque rien, va partager. Donc, ça va lui apprendre le partage. Un petit écureuil égoïste, Petit poilu, va revenir chez lui avec deux petites cocottes en souvenir, des étoiles pleins les yeux de cette belle aventure. Et ça se termine comme ça, en fait. Une autre belle histoire qui se déroule dans un univers hivernal et que, et dans le fond, une belle bande dessinée dont j'avais envie de vous parler, c'est Mimose et Sam de Caton, hein, la saison des collations. C'est aux éditions comme des géants. Alors, c'est un petit peu dans un univers miniature, là, comme Petit poilu. C'est complètement différent, là, au niveau des illustrations, la facture des illustrations, l'esthétique n'est pas du tout la même. Caton fait des choses vraiment très soignées, tout en détail. Donc, c'est finalement la petite fille qui Mimose, qui vit dans sa fameuse citrouille, hein. On a une saison différente à chaque bande dessinée. Et là, finalement, Sam, son petit animal de compagnie, va sortir de son hibernation et ne rêve que d'une chose, faire de la confiture des glanciers. Alors, il va braver la neige de la tempête pour assembler les ingrédients de sa confiture. La fin est sympathique et charmante. Donc, vraiment, à garder en tête si vous ne connaissez pas cette belle collection québécoise. Je continue avec C'est dans la boîte de Édouard Manceau, aux éditions Nathan Bande dessinée. On est encore en présence d'une bande dessinée sans texte, comme dans Petit poilu, ce qui n'était pas le cas, là, de Mimose et Sam. Alors, je l'aime beaucoup, celui-là, parce que c'est deux petits personnages, un lapin et un petit chat qui vont entrer dans des boîtes de toutes sortes de façons. Et à chaque fois qu'ils vont ouvrir une nouvelle boîte pour y pénétrer, ils vont se retrouver dans des univers différents, sur un bateau, dans l'océan, dans une forêt. Ils vont trouver des véhicules pour se déplacer. Ils vont faire du camping avec les objets qu'ils vont trouver. Et à la fin, c'est vraiment chouette parce qu'ils rentrent dans une boîte qui va les ramener à la case départ, en fait, au début de l'histoire, lorsqu'ils sont rentrés dans la première boîte. C'est un peu comme une sorte de métaphore de la lecture. Lorsqu'on plonge dans l'univers de notre livre, on entre dans une boîte, on en y ressort, puis c'est comme si on l'avait vécu, cette aventure-là. On avait vibré avec les personnages. Donc, pour les tout-petits, c'est une belle façon d'aborder le thème de la lecture et de ce que les livres peuvent faire, peuvent nous faire. Ils nous font voyager. Ils nous font vivre toutes sortes de choses. Comme autre suggestion de bande dessinée pour les tout-petits, j'ai Anna Anna. Joyeux anniversaire. C'est chez Dargo Jeunesse. Bon, je dois vous avouer que j'ai un petit faible pour Anna Anna. Je pense que c'est la douceur, c'est la lumière qui émane des illustrations. C'est le trait de crayon un petit peu plus fin, un petit peu plus brouillon peut-être, un peu croquis, qui met beaucoup de mouvement, beaucoup de chaleur. Je vous l'ai dit, la lumière, la chaleur dans les illustrations. Donc, on est dans une bande dessinée où on va présenter à l'enfant des premières expériences comme une fête d'anniversaire, des premières découvertes. Puis, je vous ai dit, pour les 3-5 ans, puis Anna Anna, elle est entourée de tous ses toutous. Et chacun a une personnalité super différente. Il y en a qui sont drôles, d'autres qui ont un caractère un petit peu plus leader. Ils aiment prendre en charge les opérations. Puis, dans celui-ci, ils vont préparer les doudous, les toutous, une magnifique fête d'anniversaire surprise pour Anna Anna, la petite fille. Donc, une belle collection à découvrir. Puis, ceux qui, celles qui connaissent Anna, savent que pour les plus grands, il y a une bande dessinée qui met en scène ce personnage-là avec son grand frère aussi. Une série de bandes dessinées. Ah, Gaspacho, je suis un petit peu mêlée, je vous l'avais déjà présentée. Alors, il m'en reste qu'une. Est-ce que j'ai fait le tour? Ah mon Dieu, ça a passé tellement vite! Donc, vous pouvez voir que je suis extrêmement authentique et spontanée dans mes podcasts. Je vous ai vraiment tout présenté, ce dont j'avais envie de vous parler. C'est déjà terminé pour aujourd'hui. J'en suis presque peinée. Mais je vous dis, bon, à la prochaine. Écoutez, si vous avez apprécié, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Google, Amazon, Apple Podcast. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site un autre blog de Maman.com et également sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine.